... Sur la question de l'érosion, une étude a été engagée par la Banque mondiale à la demande des autorités sénégalaises. J'espère que les conclusions de cette étude seront rapides parce qu'il faudra envisager les moyens d'action. C'est spectaculaire et ça peut devenir grave. Donc il faut essayer d'agir dans cette direction. Il y a deux outils. Il y a d'abord le plan de développement touristique. Ce n'est pas lié au sujet de l'érosion, mais c'est un sujet important qui a été signé en 2011, qui prévoit des financements à un niveau significatif, puisque c'est 24 millions, et qui ne s'active pas. Donc mon sentiment là, après cette visite rapide, c'est qu'il faut faire en sorte que, dans le cadre de la visite du président Macron, puisse aboutir à la définition très concrète d'un agenda. Mdoudouzi Manana, l'ancien vice-ministre sud-africain de l'éducation, a été condamné lundi à payer une amende de 6 000 euros pour avoir agressé plusieurs femmes dans une boîte de nuées. Nous voulons que la justice suive son cours, qu'elle protège les femmes, nos belles femmes, contre les coups barbares des hommes. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour veiller à ce que la justice soit rendue. L'ancien vice-ministre sud-africain appelait des coupables à trois chefs d'accusation de voie de fait plus tôt cette année. Âgé de 33 ans, Mdoudouzi Manana avait démissionné du gouvernement après cet incident survenu le 6 août dernier au petit matin. Un film largement diffusé sur les réseaux sociaux montrait clairement l'ancien vice-ministre frappé à coups de pieds, et de 0,3 femmes après qu'elles eurent affirmé qu'il était homosexuel. Les violences faites aux femmes sont un fléau en Afrique du Sud. Toutes les 8 heures, une femme meurt sous les coups d'un proche et une femme sur 5 subit au moins une agression violente dans sa vie, selon des statistiques officielles. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des antibalacas, ces milices dites d'autodéfense majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-sélékas des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paire relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, Désarmement, Démobilisation, Réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon. Des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. A ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qui seront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes. Et dans une ville qui se relève difficilement de cinq ans de conflits, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacé par les tensions entre groupes armés. C'est parti.